Le mag de l'économie locale avec Serf France Ménéloir. Le magazine de l'économie locale avec le Serf France Ménéloir et son directeur général, Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Nous parlons aujourd'hui de télétravail parce qu'on est dans une période où on renégocie justement ce télétravail pour l'année prochaine. Dites-moi ce qui va changer parce qu'évidemment, il y a du changement. Oui, il y a du changement, notamment l'adaptation, on va dire, par rapport à des préoccupations d'organisation familiale. En fait, le législateur a souhaité renforcer quelque part la protection des familles, notamment des enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou potentiellement victimes d'un accident. Et on sait que dans ces cas-là, l'employeur peut avoir un intérêt d'ailleurs à conserver son salarié pour qu'il ne soit pas absent. Et de l'autre côté, que la personne puisse à la fois s'occuper de ces situations au niveau familial. Et donc, il y a un article de loi du Code du travail qui, quelque part en matière de télétravail, va emmener à la réflexion. Donc, ça signifie que concrètement, tous les employeurs de main d'œuvre qui ont un accord de télétravail, nous ne saurions que les inciter à le revoir sur ce sujet-là, avec une clause particulière fixant finalement les modalités d'accès à l'organisation en télétravail des salariés qui sont aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche dans ce cadre-là. Donc, à renégocier avec ou sans d'ailleurs accord en entreprise. Oui, c'est-à-dire que si vous avez un comité social-économique, eh bien, il faut avoir une discussion avec eux, revoir cet accord d'entreprise. Et si vous n'avez pas l'ensemble de ces dispositifs-là aujourd'hui, soit de CSE ou bien d'accord en matière de télétravail, il est bien précisé quand même que l'employeur doit forcément négocier avec la personne concernée. Et le seul moyen, on va dire, de s'y soustraire, c'est de motiver finalement la décision de refus. De droit, quelque part, ça se met en place. Et il peut y avoir évidemment des cas où ce soit impossible à devoir être mis en place, le télétravail. Et donc, le refus doit être motivé. Merci beaucoup, M. Besançon. Dans votre cas, tout va bien. On ira chez vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine de l'économie locale. Nous ferons ça en télétravail, à domicile, chez vous. Avec plaisir. Merci. Le mag de l'écolocale avec Serf France Ménéloir. Serf France, entreprendre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada